Les adjectifs démonstratifs. And, beginning with a voyelle sound, which is A or H, E, I, O, U. Alors, exemple. Ce café. Café est un nom masculin, donc on emploie ce. Cette surprise. Surprise est un nom féminin, donc on utilise sept. Sept éclairs. Éclair est un nom masculin et commence par un E, une voyelle, donc on utilise C-E-T. Ami est un nom féminin, donc on utilise sept. Au pluriel, ces cafés, C-E-S. Ces éclairs, C-E-S. Ces surprises, C-E-S. Ces amis, C-E-S. So, it doesn't matter if it's feminine or masculine. Pluriel, it's always C-E-S. Exemple. Ce dessert est délicieux. Dessert est masculin. Joël préfère sept éclairs. Éclair est masculin et commence par une voyelle. Ils vont aimer sept surprises. Surprise est féminin. Ces glaçons sont pour la limonade. On regarde, il y a un S, c'est le pluriel, donc no question, C-E-S. Ce copain organise une fête. Copain est masculin. Donc, C-E-S. Cette glace est excellente. Glace est féminin. C-E-T-E. Cet hôpital est trop loin du centre-ville. Hôpital est masculin et commence par une voyelle sound. Le H est considéré comme une voyelle. Donc, C-E-T. Je préfère ces cadeaux. Cadeau est pluriel. Don't care if it's masculine or feminine. Donc, C-E-S. So, the question I always have, but how do we know if it's feminine or masculine? We don't. You just have to learn it as soon as you see one. ... ... ...